bonjour bienvenue dans le ciné club d'isabelle j'espère que vous allez bien je vais vous parler aujourd'hui de la berlinale le festival international du film de berlin j'ai eu la chance d'y assister et j'avais envie de partager avec vous mes cinq coups de coeur je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait il suffit d'appuyer sur le petit bouton s'abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu après l'avoir visionné aujourd'hui je vais vous parler de la berlinale le festival international du film de berlin si vous ne savez pas ce que c'est je vais vous expliquer en quelques mots la berlinale est un festival compétitif de cinéma qui a été créé en 1951 le meilleur film est récompensé par l'ours d'or mais il y a aussi d'autres prix comme l'ours d'argent des prix spéciaux des prix de court-métrage etc l'ours pourquoi l'ours parce que c'est l'emblème de la ville de berlin durant ce festival qui est composé d'un jury international du milieu du cinéma mais aussi du monde de la culture et de l'art on pouvait voir cette année en tant que président du jury naïchia malan le réalisateur du sixième sens et de split par exemple avec khan et venise il est l'un des trois principaux festivals de films internationaux en dehors de la compétition officielle il y a aussi les sélections panorama les sélections perspectives des rétrospectives le forum génération cette année l'ours d'or a été attribué au film alcaras de la réalisatrice espagnole carla simone malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film parce que pour obtenir des tickets lors de la berlinale il faut être devant son ordinateur dès 10 heures du matin heureusement l'amie allemande chez qui j'allais était au taquet pour obtenir cette place et donc on a eu la chance de voir en tout six films cinq longs métrages et un court métrage mais j'avais envie de vous parler des cinq longs métrages qui m'ont vraiment beaucoup plu et que j'avais envie de recommander j'espère qu'ils sortiront en belgique et en france et que vous aurez l'occasion d'aller les voir alors le premier film s'appelle un été comme ça du réalisateur canadien Denis Côté dans la distribution on retrouve Larissa Corriveau, Lord Japikoni, Aude Mathieu, Anne Rathopol et Samir Ghesmi alors le film raconte l'histoire de trois jeunes femmes qui explorent leur malaise sexuelle durant une retraite de 26 jours elles sont encadrées par une thérapeute allemande et un travailleur social pourquoi j'ai aimé ce film j'ai aimé parce que le sujet est très délicat ça parle de la sexualité de ces femmes qui sont considérées comme hyper sexuelles et durant cette retraite de 26 jours elles vont pouvoir explorer un peu leur leur démon intérieur leur leur rapport au sexe à la vie aux autres etc ce qu'on comprend dans cette retraite c'est qu'il n'y a pas d'objectif clair il n'y a pas de besoin de résultats il s'agit un peu d'un laboratoire et on voit un peu comment les choses se passent c'est très très bien d'interpréter tous les comédiens et comédiennes sont excellents j'étais contente de retrouver Samir Ghesmi dans ce long métrage mais j'étais vraiment impressionnée par le talent de ces comédiennes pour qui ce n'est pas évident parce que certains moments sont assez trash il faut vraiment se mettre à nu au propre comme au figuré et j'ai trouvé que c'était très courageux de leur part et le sujet vaut la peine vraiment d'être d'être exploré parce qu'effectivement c'est quand même encore assez tabou mais ça permet de poser les bonnes questions et d'aller un peu dans des univers auxquels on n'a pas l'habitude d'aller je trouve qu'au niveau de la photographie un très beau travail qui a été fait ça a été tourné dans une maison au milieu de la nature au Canada pendant l'été donc évidemment c'est très agréable de voir ces images de campagne et de voir les filles évoluer dans cet environnement plutôt serein je n'avais jamais vu d'autres films de Denis Côté donc je n'ai pas de point de comparaison j'espère en tout cas que ça vous donnera envie d'aller le voir lorsqu'il sortira dans vos salles alors le deuxième film que j'ai vu s'appelle A E I O U un alphabet rapide de l'amour et c'est réalisé par Nicolette Krebitz alors dans les rôles principaux on retrouve Sophie Reuss qui est une comédienne autrichienne qui a beaucoup de succès en Allemagne mais également Milan Herms qui est un jeune comédien Hugo Kyr un célèbre acteur allemand et Nicolas Bridet un acteur français que j'ai découvert également dans ce film c'est l'histoire d'une comédienne d'un certain âge qui est sur le déclin à qui on ne propose pas beaucoup de rôles intéressants elle se fait un jour voler son sac elle a juste le temps d'apercevoir le visage de son voleur et quelques temps plus tard un thérapeute lui propose de donner des cours de diction à un jeune qui en a besoin et évidemment il s'agit du jeune garçon qui lui avait volé son sac instantanément elle ressent comme une attirance et se dit qu'il y a quelque chose à faire à explorer avec ce jeune garçon et donc accepte finalement de lui donner des cours de diction et donc là commence une histoire d'amour entre les deux personnages et c'est très romantique très poétique et en même temps très sensible c'est traité avec pudeur mais aussi avec énormément d'humour j'ai été épatée par le jeu des acteurs et l'originalité du scénario je vous recommande évidemment de le voir quand il sortira donc ça s'appelle A E I O U un alphabet rapide de l'amour Le troisième film s'appelle Ladies Only il s'agit d'un documentaire réalisé par Rebana Liz John c'est une réalisatrice d'origine indienne installée à Cologne et qui a voulu faire un documentaire qui se passe dans le compartiment féminin des trains à Bombay c'est un documentaire filmé en noir et blanc ce qui permet de rester focalisée sur le récit de ces femmes et ne pas être perturbée par les couleurs chatoyantes qu'on peut trouver en Inde malgré tout ce noir et blanc est sublime et permet quand même de mettre en valeur toute la lumière tous les détails par exemple la chevelure de certaines femmes mais surtout permet de mettre en valeur le récit de toutes ces femmes qui voyagent dans le même compartiment elle mélange évidemment tous les âges toutes les catégories socio-économiques et elle pose notamment cette question qui pour moi est vraiment essentielle qu'est ce qui vous met en colère effectivement c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de poser en interview on irait plutôt en tout cas en ce qui me concerne j'aurais plutôt tendance à demander qu'est ce qui vous inspire qu'est ce qui vous met en joie si tu parlais moins d'un événement agréable du passé etc et là en fait elle veut vraiment aller en profondeur c'est quand même un geste assez politique parce que finalement ça met en évidence la condition des femmes en Inde et en particulier à Bombay ici est-ce que la situation a évolué est-ce qu'il y a encore des choses à faire dans quel domaine est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait du changement et donc ça permet à ces femmes de s'exprimer et on voit qu'en fonction de de l'âge des origines socio-économiques on a des situations et des récits différents mais c'est très bien fait personnellement ça m'a beaucoup inspiré et ça me donne vraiment envie de réaliser un documentaire qui serait de ce type là j'ai d'ailleurs contacté la réalisatrice j'espère avoir l'occasion de projeter son film un jour à bruxelles le quatrième film s'appelle de novelist film il a été réalisé par le coréen Hong Sang-seo au casting on retrouve les comédiennes Lee Ye-young et Kim Min-ae désolé pour la prononciation de quoi parle ce film il parle d'une romancière qui décide de faire un périple donc en Corée du Sud pour aller retrouver une ancienne collègue qui a ouvert un bookshop café et donc sur son chemin elle va aussi croiser la route d'autres personnages notamment un réalisateur et sa femme mais également une comédienne à qui elle propose de réaliser un film donc pour elle et donc elle essaye de la convaincre pendant ce film d'accepter de jouer dans son prochain film c'est la première fois qu'elle réalise un film mais comme elle aime cette comédienne elle se dit tiens ce serait l'occasion de collaborer ensemble alors c'est un film qui est très beau même si finalement j'ai été plutôt déçu par la fin malheureusement le réalisateur pour moi a un peu bâclé la fin du film parce que ça n'a pas trop de lien avec le reste du film ce que je peux reprocher aussi c'est qu'il fait des zooms avant qui sont un peu kitsch pour moi moi je mettrais ça un peu sur le dos du fait qu'il est âgé et que peut-être que c'est sa manière de de filmer mais aujourd'hui on aurait plutôt coupé et fait un plan plus rapproché mais bon voilà à part ça c'est un film très chouette très original aussi on voit à quel point cette romancière a envie d'authenticité elle parle de choses qui sont importantes pour elle à un moment donné elle dit vraiment ces quatre vérités aux gens on s'y attend pas du tout et eux non plus parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça on est toujours un peu dans des bien séances des bonnes manières etc mais là elle met le doigt sur quelque chose qui l'a ennuyé du passé elle a envie d'être vrai d'être authentique et donc à ce niveau là j'ai trouvé que le film était vraiment intéressant parce que c'est rempli de notes d'humour et évidemment on est charmé par par ses personnages les prises de vue aussi qui sont assez intéressantes le film a gagné le prix du jury lors de cette Berlinale et donc j'imagine qu'il sortira à un moment donné en salle en France et en Belgique le film s'appelle The Novelist Film le dernier film le cinquième film s'appelle Una Femina et c'était mon coup de coeur de cette Berlinale il a été réalisé par Francesco Costabile et donc c'est un film italien avec dans le casting notamment Lina Siciliano pour qui c'est le premier rôle au cinéma et qui est juste époustouflante Mario Rousseau, Anna Maria De Luca, Fabrizio Ferracane et donc c'est basé sur un livre d'un journaliste qui s'appelle Lirio Abate et donc sur des faits réels le film raconte l'histoire de Rosa qui est une jeune fille rebelle et qui vit dans un village avec son oncle et sa grand-mère en calabre et lors d'un événement elle se remémore un autre événement traumatisant qui entourait la mort mystérieuse de sa maman et donc du coup elle réalise qu'en fait elle ne veut plus de cette vie là et qu'elle doit s'en sortir et sortir de sa condition de femme dans un milieu mafieux en calabre et donc évidemment les choses vont se passer pas tout à fait comme elle le souhaite mais en tout cas c'est vraiment un cri de liberté de rébellion de la part de cette jeune fille Rosa c'est vraiment un film à voir s'il avait été dans la compétition pour moi il méritait totalement de gagner l'ours d'or c'est un film poignant avec des scènes assez dures mais qui parle de sujets vraiment importants c'est un film également politique mais traité quand même avec beaucoup de sensibilité de poésie malgré tout évidemment comme on est en calabre on a des scènes de paysages fantastiques le jeu des acteurs est lui-même incroyable et la musique aussi vaut la peine donc si vous avez l'occasion voyez donc Una Femina réalisé par Francesco Costabile voilà c'est terminé pour mes coups de coeur de la Berlinale j'espère que ces cinq descriptions vous auront donné envie de voir les films lorsqu'ils sortiront en tout cas moi j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à participer à cette Berlinale et à découvrir Berlin qui est une ville magnifique que je ne connaissais pas et cette Berlinale était vraiment un des objectifs de mon année 2022 donc je suis très contente d'avoir pu réaliser ce rêve j'espère que vous aurez un jour l'occasion d'y aller aussi je prends déjà rendez-vous avec eux l'année prochaine merci en tout cas de m'avoir suivi n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à me dire si vous avez déjà été à la Berlinale si vous avez l'intention de voir l'un de ces films et abonnez-vous donc à la chaîne si ce n'est pas encore fait à très bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera des cinq films que j'ai aimés de la sélection de Magritte dans la catégorie films flamands à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501